Yo, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo World of Warcraft. Dans cette vidéo, on va parler des affixes de la semaine en Mythic+. On va les découper un par un et on va voir en globalité est-ce que c'est une bonne semaine, une mauvaise semaine, pour quelles raisons ? Et ensuite, on va rentrer dans les donjons les plus compliqués, pourquoi ? Et ensuite, les donjons les plus simples, c'est parti. Alors, cette semaine, nous avons un petit comboqué intéressant, nous avons fortifié. Donc c'est une semaine sur deux, comme vous le savez. Cette semaine, les monstres normaux ont plus de points de vie et leurs dégâts sont augmentés. Donc les boss seront moins forts en comparaison, les monstres normaux seront plus forts. Fortifié est souvent préféré, donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on a Galvanisant. Quand un ennemi normal meurt, son cri d'agonie renforce ses alliés proches, ce qui augmente son maximum de points de vie et ses dégâts de 20%. Donc en gros, si vous tuez un monstre, ça va donner un buff aux autres monstres. Jusque-là, très simple. Dans l'idée, pas dans la réalisation. Fébrile, les ennemis prêtent beaucoup moins attention à la menace générée par les tanks. Donc les tanks auront plus de mal à générer de l'agro, ce qui tiche en onglet. Et enfin, fin, éveillé, comme d'habitude. Donc il y a des trucs de nialota. Alors, onglet valité. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est une semaine qui est très rigolote à ce niveau-là. C'est à la fois une très bonne semaine et à la fois une très mauvaise semaine. Je m'explique. C'est une très bonne semaine si vous êtes en groupe. En fait, il y a 2-3 critères qui font que ça peut être une excellente semaine, voire la meilleure des semaines quasiment possible d'être faite. 1. Il n'y a pas de tyrannique. Donc c'est possible de push des grosses clés. Déjà, les plus grosses clés peuvent tomber et tomberont sûrement cette semaine. C'est largement possible qu'il y ait des records qui soient pétés cette semaine. Dernière fois, on l'avait dit, il y a eu des records qui ont été pétés. Cette fois-ci, on le redit. Et moi, j'annonce qu'il y aura des records qui vont être pétés cette semaine. Pourquoi ? Parce que déjà, voilà, on n'a pas de tyrannique. Ensuite, skittish, c'est un truc qui se gère. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certains tanks, comme les war tanks, qui peuvent générer plus facilement de l'aggro. Et sinon, globalement, il y a des classes qui peuvent rediriger l'aggro pour aider. Donc les voleurs, les chasseurs, par exemple, qui peuvent aider le tank là-dessus. Et la troisième option, c'est de limiter 100 DPS. Ce qui nous amène également à plusieurs choses. 1. Il faut être en groupe. Il faut être avec des amis. Idéalement, en pick-up, ça va être compliqué. Parce que les gens vont burster partout, ils ne vont tuer pas forcément la même cible. Ça va être très compliqué d'être très organisé en pick-up. En groupe, où vous êtes en vogue avec vos amis, par exemple, ça va passer tout seul. Parce que 1. Vous pouvez coordonner les dégâts. Donc faire en sorte que galvanisant ne tue pas tout le monde. Donc vous pouvez dire, il y a tel dot, il y a tel machin sur truc. 2. Vous pouvez dire, c'est bon, là, j'ai claqué ma ficelle du métier en voleur. Le temps qu'il va prendre l'aggro ou le temps qu'il dit, ah, j'ai eu une déva, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc c'est beaucoup plus simple de savoir quand on peut DPS. Donc déjà, ça, ça aide bien. Ça, ça aide au niveau de la communication. C'est deux affixes qui ont besoin d'énormément de communication. Le troisième truc, c'est en plus du fait d'être en groupe, vous pouvez prendre une composition qui va bien. C'est qu'il y a certaines classes qui vont être beaucoup plus dures cette semaine. Par exemple, là, ce petit personnage là, c'est un mâche-feu. Un mâche-feu que j'adore jouer. Ça va être compliqué. Parce que du coup, en mâche-feu, le principe, c'est de burst énormément une cible. Des langages, parce que sinon, tu ne mets pas de dégâts au final si tu tapes trop tard, vu qu'elle est dot et tout. Qui ensuite va répandre la dot sur tout le monde. Déjà, les semaines où il n'y a pas ce qui tiche, je prends systématiquement l'agro sur 1, 2, 3, 4 monstres. Mais alors là, je n'imagine même pas. C'est-à-dire que je vais devoir attendre que les monstres aient déjà pris une agro suffisante. Mais dans le cas, je ne vais pas DPS, parce que les monstres vont te donner trop vite. C'est une classe qui n'est vraiment pas évidente à jouer cette semaine mâche-feu. Par exemple, si je prends mon voleur hors-la-loi, j'ai juste à mettre des ficelles du métier. Ou si vous prenez un chasseur, vous mettez de la redirection d'agro sur le temps, que ça aide le temps, que tout le monde peut DPS, tout le monde est heureux. Troisième truc, ça nous amène outre le choix des SP, des classes, etc. au niveau de votre groupe. Donc si vous avez le choix de prendre plutôt des trucs optimaux, il y a également la corruption. C'est ce qui dit que je deviens de plus en plus compliqué, parce que la corruption augmente chaque semaine. On peut s'optimiser de mieux en mieux, les redires tombent de plus en plus loin. Et surtout, la cape augmente de plus en plus, ce qui permet de mettre de plus en plus de corruption. Du coup, au final, ça augmente surtout le DPS des gens, et pas tellement le DPS des tanks, à moins qu'ils mettent plein de dévats. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que plus ça vient, plus Fébrile devient un affixe qu'il faut réellement prendre en considération, parce que les DPS vont faire de plus en plus de dégâts. Et du coup, ça veut dire qu'il faut, un, temporiser, donc ne pas taper directement, mais bien laisser le tank de générer leur agro, ce qui est déjà censé être le cas en temps normal, mais là, il faut encore plus le faire. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut éviter les trucs randoms. Par exemple, la dévastation, on va plutôt la mettre au placard, et par exemple, en jouant Demon Hunter, on va favoriser de la polyvalence, les trucs de radon, de fouet du vide, etc. Les trucs qui font des dégâts, mais qui demandent un certain contrôle. Par exemple, on ne va pas mettre l'essence d'iris de la peculisation directement dans le tas, on va attendre que les monstres génèrent leur agro, enfin, que le tank génère son agro, et ensuite, seulement, on va les mettre du DPS. Donc, on évite de prendre, en termes de corruption, on évite de prendre de la dévastation, on va plutôt prendre des trucs qui font des boosts de stats, et des trucs qu'on peut maîtriser, de façon à ce que ça ne bourse pas trop les packs. De la même façon, généralement, haute clé, et ils sont un peu obligés, les tanks partent en full polyvalence, sinon ils prennent trop cher. Donc, il y a deux options, soit ils prennent un mix poly-dévas, parce qu'ils ont quand même besoin des dévas pour générer l'agro, même si c'est aléatoire, une fois qu'il y a une déva qui a pop, même avec fébrile, normalement, les tanks, ils ont l'agro. Et si vous êtes sur des calculs les plus basses, partez full dévas. Comme ça, vous êtes quasiment sûr que dès qu'il y a une déva, et ça prend l'agro, vous pouvez dire à tout le monde, allez, allez, c'est bon, vous pouvez vous faire plaisir, je viens de mettre mes 340 tanks, vous pouvez vous faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un petit peu plus de dégâts sur les tanks, qui ont un petit peu moins de dégâts non contrôlables sur les DPS, et bien faire attention à ça. Et à partir de là, les donjons, ils vont tomber facilement. Ce qui nous amène à la seconde partie, quels sont les donjons les plus compliqués cette semaine ? Parmi les donjons qui sont un petit peu vénères, on a, par exemple, le filon. Le filon, alors, pourquoi ? Déjà, parce que c'est un donjon où, généralement, déjà, les tanks doivent beaucoup kites, etc., parce que les monstres y mettent des patates, on est en fortifié, là, il y a 60% à se faire dans cette zone-là, déjà, de début. Mais, outre ça, je trouve que ce qui est embêtant sur les semaines avec Galvanisant, c'est que, du coup, c'est si les packs n'ont pas tous les mêmes nombres de points de vie. C'est-à-dire qu'il y a plein de packs où vous allez avoir des petits monstres qui ont moins de points de vie et qui vont également donner Galva, ce qui va faire en sorte que les gros monstres tiennent plus longtemps. Par exemple, ici, c'est le cas des robots. Pour les pourcentages, on laisse les mobs aller chercher leurs robots, mais, du coup, quand ils vont chercher leurs robots, le robot va avoir beaucoup de points de vie, souvent, il va avoir plein de stacks, qui va tomber en 1h30 et ça va être l'horreur. 1, il reste qu'un seul monstre, du coup, toutes les APS à dégâts de zone, c'est-à-dire quasiment toutes les classes du jeu, sont dans la misère, elles ne font pas de dégâts et, du coup, on perd énormément de temps. Donc, il ne faut pas trop forcément tuer tout le monde, il faut bien focus le robot, mais en même temps, il faut que tout tombe en même temps et on a quand même les criminels et tout qui nous mettent la misère. Enfin, pfff... C'est un donjon compliqué. C'est très, très compliqué, cette semaine de filon, pour cette raison. Dans le même genre, Ratal d'Hazard, je le trouve super compliqué. Parce qu'on a quoi ? Par exemple, on a ces packs-là. Et les packs-là, ça veut dire que, du coup, il y a les Préodactyles et les petits Sauriens. Le truc, c'est que, du coup, le Préodactyles va forcément tenir plus longtemps que les Sauriens, du coup, il va ressortir les stacks de Galvara, il va mettre super cher. On est en Fortifié, ils mettent quand même des sacrées patates de base quand ils sautent sur les gens. Tous ces packs-là, ils vont être relous, 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 relous. Ils vont être vraiment chiants à être gérés. Donc, il va bien falloir faire gaffe à ces packs-là, mais en plus, tous ces packs-là, c'est pareil. Ces packs-là, ils vont être horribles. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on burst comme un malade. Par exemple, en ma cheveux, on va burster la féticheuse parce qu'elle est chiante et on va caster, on va cliquer le maléfice ou dispel le maléfice sur les copains. Là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que si on la burst, on va avoir monsieur le garde d'honneur qui va devenir dieu. Et vous n'avez pas envie qu'il soit dieu parce que les plaques de poison, ils mettent des dégâts monstrueux. à y aller avec des pincettes et en jouant vraiment très intelligemment cette semaine. Alors, c'est une semaine skill. Pour moi, c'est vraiment une semaine où il va falloir réfléchir, jouer skill et les clés en pick-up, ça va être compliqué. Il va vraiment falloir jouer en groupe. Parmi les donjons que je trouve être plus sympa cette semaine, on a évidemment... Comme à chaque semaine où il n'y a pas de tyrannique, l'atelier, c'est pas mal. L'atelier, c'est plutôt cool. Le petit atelier. Il y a ces packs-là qui ne sont pas forcément évidents, mais honnêtement, enfin, ces packs-là qui ne sont pas forcément évidents et les packs au niveau du boss de fin, donc celui-là, mais encore, ça va honnêtement. Ce pack-là, il se fait toujours skipper avec le pylône. Donc au final, on se retrouve à gérer ça. Après, seulement vous pouvez les lui vu qu'il est galvanisant. Vous les éclatez, vous l'éclatez lui, ça passe tout seul. Workshop excellent, excellent, excellent. Très peu de mobs. Du coup, forcément, dès qu'on n'est pas en tyrannique, excellent donjon. Voilà. Donc vous pouvez le timer en 40 millions, ça va le faire. Et également, je trouve que le temple de Cephradis est également OK parce que la plupart des packs sont les mêmes types de monstres. Ils ont à peu près les mêmes points de vie et donc c'est complètement possible de tout tomber en même temps. Ce n'est pas un donjon forcément super simple, mais c'est un donjon qui se gère assez bien parce qu'au final, ils ont à peu près autant de points de vie, les monstres, et du coup, ça peut tomber à peu près en même temps et ça peut être géré de façon assez intelligente. Vous avez vu, les packs de monstres, c'est souvent les mêmes types de monstres qui ont à peu près le même nombre de points de vie. Du coup, au final, honnêtement, ça va vraiment être à l'appréciation du public et à votre capacité à gérer les deux affixes au niveau de votre groupe. Donc, ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas bons pour autant. Ça va vraiment dépendre de la gestion de galvanisant et d'effet bride. Ces deux affixes qui ne sont pas évidents à être gérés, mais qui peuvent complètement les gérer et quand c'est bien géré et géré proprement avec les bonnes classes, les bonnes corruptions, un bon groupe qui joue intelligemment, honnêtement, ça passe tout seul. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Si vous kiffez, je vous laisse également partager, repartager, repartager la vidéo à vos proches. Évidemment, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous.